Pierre, on va conclure sur notre série de vidéos autour du quantique. D'abord, je tiens à te remercier de nous avoir accueilli. Mais malgré tout, on va quand même poser quelques questions. Et je dis toujours la question qui fâche, mais ici, il n'y a pas de raison qu'elle fâche. Sauf qu'il faut l'évoquer, le ROI du quantique. Le ROI du quantique. C'est un peu comme si tu me posais la question du ROI du programme de recherche d'une entreprise qui va travailler sur le prototype de son industrie de demain. Quelque part, il y a plein d'options. Soit vous ne faites pas de recherche et développement du tout. Vous ne faites pas de calcul, vous ne faites pas de HPC. Et vous vous contentez d'acheter une solution toute prête. La propriété intellectuelle, ça s'achète. Il y a des gens qui le font très bien. Soit. Donc là, aujourd'hui, si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de raison de se lancer dans un projet de calcul. Par contre, après, il y a, dans ta question, le ROI, il n'est évidemment pas qu'humain. Pas qu'humain, pas que financier. Au contraire, je voulais te faire évoquer cette seconde partie qui est autrement plus importante. Il est humain, il est communication, il est embauche. Expliquez à ses employés que quelque part, vous êtes dans une entreprise qui est à l'état de l'art de l'informatique, même s'il n'y en a pas beaucoup de gens qui vont travailler sur le quantique. Vous êtes une entreprise avec 3000 informaticiens, 2000 informaticiens, 1000 informaticiens. Il y en a 10 qui vont faire de l'informatique quantique, mais n'empêche que vous êtes dans une entreprise qui travaille sur l'état de l'art de l'informatique et ce qui sera peut-être l'informatique de demain. C'est un super fleron et moyen d'acquérir facilement des compétences, même sur un domaine non quantique. Mais ce n'est pas très grave. Pour l'entreprise, globalement, c'est visible comme un ROI. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas forcément, mais c'est qu'en travaillant sur la technologie quantique, on l'a évoqué, ça oblige à travailler sur les données que vous avez. Ça oblige à travailler sur la connaissance et l'algorithmie des codes, de l'usage, du calcul. À quoi ça va me servir ? Et donc, ce qu'on voit, c'est factuel, c'est que les premiers bénéfices, ils ne sont pas sur l'obtention de quelque chose grâce à l'ordinateur. Ils sont sur l'obtention de quelque chose grâce au projet quantique. Projet quantique qui me permet de mieux maîtriser mon IT, de mieux maîtriser mon cycle de la donnée, de mieux maîtriser mes processus classiques de calcul, voire d'optimiser mes processus classiques de calcul. Alors, donc, ce n'est pas l'informatique quantique qui permet d'optimiser ça, mais quelque part, ça participe au ROI pour un patron d'entreprise. C'est toute la démarche autour des projets. Pour un patron de R&D. Exactement, c'est la démarche autour du projet. Et puis, si après, on envisage, et on a plein d'exemples dans notre réseau de clients qui produisent des papiers, donc ça, c'est de la recherche, ça, ça améliore leur visibilité, mais aussi qui produisent de la propriété intellectuelle. Alors là, la production de propriété intellectuelle, le ROI de la propriété intellectuelle, il peut être extrêmement mauvais, comme inversement, il peut être extrêmement bon. Vous devenez le standard, vous êtes le standard, et votre solution que vous avez développée en termes de propriété intellectuelle, c'est ce qui vous rapporte des royalties pendant les 30 années qui viennent. Bon, là-dessus, c'est un choix d'entreprise, c'est un choix de stratégie d'entreprise à faire. Moi, c'est toujours ce que je dis, je réponds très ouvertement qu'aujourd'hui, court terme, si vous cherchez un ROI à 12 mois sur un projet quantique, à part pour faire de la communication et de la flûte, il n'y a pas grand-chose derrière. On passe le ré, et quelqu'un qui dit le contraire... La flûte quantique, ça doit être sympa, ça. On en parlera à M. Pan. Exactement. Juste pour terminer, tu as évoqué une vision à plus long terme. Il y a une roadmap qui existe, et ça, c'est important, parce que tu l'as évoqué aussi lors de notre première interview. On parle souvent, quand on parle du quantique, on dit souvent, c'est dans 15 ans. Mais moi, je trouve que ça accélère, ça va vite. Tous les ans. Et puis, je voudrais juste faire une comparaison avec le domaine de l'intelligence artificielle. On l'a vu avec le déploiement au cours de cette année 2023, où finalement, tout le monde se précipite parce qu'il faut être dessus. Est-ce qu'il faut aussi que tout le monde se précipite pour être sur le quantique ? Ou est-ce qu'on peut envisager de mettre en place parce qu'il y a une vraie roadmap ? Tout le monde. Oui. Tout le monde, ce n'est pas forcément évident, aussi évident. Non, mais tout le monde peut se poser la question. Vu que le domaine de l'intelligence artificielle est impacté par l'informatique quantique, je pense qu'on peut se poser la question légitimement, de se dire, si j'ai un projet d'intelligence artificielle, un chatbot, un projet d'intelligence artificielle, et bien, ça veut dire que le chatbot, ce n'est pas bien. Je dis que ce n'est pas adapté à l'informatique quantique. Mais j'ai un projet d'intelligence artificielle un peu ambitieux. Est-ce que je dois me poser la question dans ma roadmap projet, à un moment donné, d'inclure l'informatique quantique ? À minima, il faut se poser la question d'un point de vue innovation, cellule innovation, intégration, positionnement. Il faut ensuite se poser la question de l'informatique quantique, mais d'un point de vue côté sombre de la pièce, c'est-à-dire comment je mets en place mes processus de sécurité pour tirer parti de la cryptographie post-quantique, selon les réglementations en vigueur. Donc, vous allez voir le site de l'ANSI, vous allez voir le site du BIS, vous allez voir le site du NIST, et comme ça, vous avez les bonnes recommandations. Et puis, le troisième point derrière, pour répondre à ta question sur est-ce que toutes les entreprises doivent y aller à un moment ou pas, ou est-ce qu'il faut regarder la roadmap ? La roadmap d'IBM, qu'on vient de mettre à jour, elle donne avant tout confiance dans, d'abord, l'investissement que va continuer à faire IBM dans une technologie qui, aujourd'hui, amène un demain et pas mature, maintenant. Et ça, c'est quand même extrêmement important, que le leader de l'informatique quantique, je pense qu'on peut le dire, et ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est peut-être un des plus avancés, soit avec une roadmap garantie d'investissement jusqu'en 2033, ça donne confiance. Ça donne confiance dans nous, mais ça donne confiance dans les gens qui vont travailler avec nous, ça donne confiance dans l'écosystème d'entreprises dont on a besoin pour réussir ce succès-là, et puis, quelque part, ça donne confiance dans le futur de l'informatique quantique. Il y aura peut-être un hiver de l'informatique quantique, on en parle souvent dans mes pitchs investisseurs. Alors, nous, aujourd'hui, en ayant une roadmap à 7 ans, quelque part, on dit, vous savez quoi ? Oui, pas nous. Nous, on continuera à investir dans cette technologie-là. Ensuite, la roadmap, il faut la regarder aussi avec un œil critique et bienveillant, c'est que potentiellement, elle va s'accélérer. Nous n'avions pas prévu dans notre première roadmap que la correction d'erreur vienne aussi vite. Et c'est un des changements majeurs. Et on voit, chaque année, ça s'accélère. Chaque année, des gens travaillent. Et pas que IBM, le marché de l'informatique quantique fait des démonstrations, fait des preuves qu'on n'avait pas envisagées. Oui, parce qu'il y a plus de monde qui investissent. Il y a des grands fonds d'investissement qui mettent de l'argent dans des startups, dans des entreprises, dans des technologies capacitantes. Il y a des acteurs industriels qui se mettent dans la technologie quantique, qui pensent à l'échelle. Et quelque part, il y a un phénomène d'auto-entraînement et d'entraînement de cet écosystème qui est extrêmement positif. Et puis, il y a une volonté très forte de la part d'un certain nombre d'acteurs publics et étatiques pour dire, moi, je veux encourager le développement de l'informatique quantique parce que je ne veux pas me retrouver largué sur ces technologies-là, largué d'un point de vue usage, d'un point de vue capacité d'utilisation et d'un point de vue développement de technologies. C'est extrêmement important. Oui, je pense que ces roadmaps, alors c'est le DBM qui est public, il y en a sûrement d'autres qui ne publient peut-être pas, mais qui ont, j'espère, des roadmaps. L'objectif, c'est de donner confiance en l'avenir, sur l'investissement et sur le fait que ça va arriver. Nous, on est confiants là-dessus. Moi, je le dis souvent, on me pose la question, est-ce que cette roadmap, elle est déjà faite ? Non. Est-ce qu'on a bon espoir de la réaliser ? Oui. Elle est agressive, réaliste. C'est une vraie roadmap de travail. Ça reste une roadmap de recherche. On pense qu'on va le faire. On est assez confiants. Donc, pour résumer, la technologie est là. Elle avance. Les hommes sont là également, où ils sont en train de se former. Voilà. Et donc, regardez en tous les cas. Ah oui, non, mais il faut se poser la question. Et puis, peut-être qu'après, vous ne l'utiliserez pas, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai fait d'autres choses, plein de choses. J'ai fait de l'assembleur un jour dans ma vie et je n'ai jamais utilisé l'assembleur dans mon entreprise. OK. Voilà. Alors, une dernière question en conclusion. J'ai un data center. Ça m'intéresse. Quel conseil tu donnes à l'opérateur pour lui dire de réfléchir et de se lancer ? Déjà, renseignez-vous. Allez voir les acteurs du marché, les leaders de cette technologie. Venez nous voir, nous. On sera ravis de discuter avec vous et on le fera de manière transparente et plus si affinité. Ensuite, il ne faut vraiment pas se dire que c'est quelque chose d'extrêmement différent de ce qu'on a connu avec l'informatique classique. C'est juste de la même manière qu'on avait des robots hexagonaux à un moment donné. Maintenant, on a un système 2 qui est à une forme un peu bizarre. Mais vous avez vu, il reste dans un cadre physique et dans un data center. Et donc, c'est assez accessible pour un data center. Après, la question, c'est le tout, ce n'est pas d'en avoir un. Le tout, c'est de le rendre disponible auprès des gens. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Et puis, il y a une belle aventure qui commence. De toute façon, moi, je n'aurais pas fait ce choix-là sinon. Oui, en tous les cas, c'est pour ça qu'on t'a sollicité et pour avoir réalisé ces vidéos puisqu'on est au début d'une belle aventure, en effet. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Yves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada